bienvenue c'est sami refait l'actu aujourd'hui on va parler d'une chose ce qui s'est passé à sydney malheureusement il ya eu un drame et plusieurs personnes nous ont quitté dans un centre commercial donc voilà alors ils disent que la piste terreau n'est pas écarté ou peu importe on va parler de ce sujet mais moi c'est pas ça qui m'intéresse en soi c'est d'en tirer une certaine substance et en revenir à la france et pour ce faire on va parler un petit peu de daval donc la mère de jonathan est passé sur tpmp car elle a fait un livre elle a fait un film netflix elle a fait des goodies elle a fait des trucs c'est une daval elle a fait des flyers enfin et c'est juste pour vous montrer la différence qu'il y a avec certaines sociétés comme la société russe en russie un manifestant un travailleur un citoyen est respecté par contre quelqu'un qui fait du ravic ils vont en tôle une personne qui commet un acte terreau mais même pas forcément un acte terreau un acte ce que j'aime pas quand on dit acte terreau en france pour que vous compreniez j'aime pas ce terme là enfin j'aime pas parce que maintenant quelqu'un qui commet un acte identique oh non mais c'est pas l'acte terreau mais je m'en fous moi acte terreau est ce qu'il a fait du mal à autrui oui la sanction vous avez très bien vu ce qui s'est passé pour ceux qui ont été sur les réseaux sociaux ce qu'ils ont fait de ces gens là à moscou ce qu'on fait ça là au truc ça c'est voilà en france on les met en tôle et ça se plaint des conditions de vie c'est fou quand même et donc c'est pour vous montrer le le deux poids deux mesures le et pourquoi c'est du jeu je peux vous assurer que en russie va falloir attendre avant quelqu'un tante tante l'aventure de faire un acte terreau avant falloir attendre et c'est vraiment là ce que je veux dire par là ceux qui sont payés pour faire les choses comme ça ils vont se dire quoi non je vais plutôt aller en france tu vois je veux plutôt en france je vais faire des dégâts et en plus ils vont payer la nourriture le logement et la plus les chaînes où attendait il ya un moment fausse c'est comme avec les enfants c'est pareil faut faut sévir pour bref avant de démarrer je vous invite à vous abonner vérifier que vous êtes bel et bien abonné laisser un commentaire et liker c'est vraiment très important pour leur référencement de la vidéo me rejoindre sur les réseaux sociaux ma chaîne secondaire où je poste des vidéos et et quoi d'autre et puis c'est tout et à twitch aussi mais je suis pas encore revenu en live mais voilà prenez soin de vous en tout cas pour les profiter bien de cette vidéo qui arrive allez c'est parti australie cinq personnes nous ont quitté et huit blessés dans la dent dans le vilipendage au couteau à siné huit personnes dont un enfant ont été hospitalisés un homme a été vilipendé par la police serait probablement l'assaillant pour l'heure la police n'écarte pas la piste terreau plusieurs personnes ont été vilipendé dans un centre commercial de siné c'est ce qu'a déclaré samedi la police australienne 5 ont perdu la vie et huit autres dont un enfant ont été hospitalisés a-t-elle précisé l'agression s'est produit mais vous savez alors je fais une petite pause pour vous dire vous savez c'est un petit peu le comment vous dire ça après je sais n'allez pas vous déchirer en commentaire ce concernant le port vous savez à ce qu'il faudrait avoir des des comme on appelle ça des pistolets à avoir le port d'armes etc dans la rue et ainsi de suite parce que j'ose imaginer que si le mec s'amusait à faire ça tout de suite un passant serait feu etc problème c'est que logiquement oui mais en fait si c'est aussi accessible le terreau aurait aussi une arme je sais pas tu je suis partagé je suis partagé c'est la police australienne appelant la population à éviter la zone les services ambulanciers de l'état de nouvelle galle du sud ont indiqué à l'AFP qu'un homme avait été vilipendé par la police qu'il s'agissait probablement de l'assaillant la police n'a pas précisé le motif de tout ça l'auteur de l'attaque semble avoir agi seul à préciser le premier ministre australien anthony albanaise lors d'une conférence de presse pour nous tous ce soir les scènes effroyables de bondy junction nom du centre commercial dépasse les mots et la compréhension a-t-il également déclaré la tragédie s'est produite dans le vaste complexe commercial westfield bondy junction qui était bondé de clients samedi après midi des témoins oculaires ont décrit des scènes de panique les clients courant pour se mettre à l'abri la police essayant de sécuriser la zone des images des caméras de sécurité diffusées par les médias locaux montre un homme courant dans le centre commercial un grand couteau à la main et des personnes blessées gisant sur le sol les premières pensées de tous les australiens sont avec ceux qui sont affectés et avec leurs proches a écrit sur le réseau sociaux x anthony albanaise en furent en france la sénatrice lr valérie boyer a été l'une des premières à réagir en manifestant sa solidarité avec nos amis australiens jusqu'à quand les occidentaux vont-ils supporter ces attaques alors oula oula quoi c'est vrai c'est vraiment écrit ça jusqu'à quand les occidentaux vont-ils supporter ces attaques ok bah écoutez moi je suis désolé un fallait pas dire ça bah disons qu'il ya quand même eu alors c'est pas ça en nouvelle zone ou en australie quelqu'un qui est venu armé dans une mosquée avec femmes enfants etc et qui a tiré il ya eu plusieurs dizaines et des dizaines presque une centaine de de décès et à ce moment en france on nous a expliqué que oui mais tu vois ça c'est même pas de solidarité rien du tout ensuite alors jusqu'à quand bon tu me fais rire quand tu parles de d'occident pour l'australie mais bon c'est pas grave bah peut-être j'ai bien dit peut-être que au bout d'un moment si on veut en arriver à ces théories du grand remplacement on va aller dans ce sujet là vous voulez qu'on y aille dans ce sujet là d'accord de rentrer chez vous tout le monde rentre chez eux ok vous laissez l'afrique aux africains vous laissez l'amérique toute l'amérique du dé du tout en bas jusqu'au tout au dessus tu vois les deux amériques vous dégagez vous dégagez de l'australie vous dégagez de la nouvelle zélande vous dégagez de tous ces pays là de ces continents excusez moi parce que moi j'aime bien on parle des migrants africains mais c'est c'est l'homme blanc qui est un peu trop curieux qui va un peu partout là c'est vrai ou c'est faux rendez rendez l'australie ça ne vous appartient pas rendez la nouvelle zélande ça ne vous appartient pas l'amérique du sud ça ne vous appartient pas l'amérique du nord ça ne vous appartient pas voilà des petits pays ont voulu coloniser tout le monde restez tranquille tu vois bref pour vous pour vous montrer à quel point tout ça peu importe ce qui va être dit fait il vous prépare un choc des civilisations c'est tout aussi simple que ça donc et franchement au bout d'un moment tu as envie de dire allons-y allons-y gaiement ils sont là ils jouent les malins et il y en a qui sont influençables allons-y allons-y tu vois il n'y a pas un faut plus en fait le problème de la barbarie c'est que et de l'idiotie c'est que tu ne peux pas la raisonner et en fait la personne qui essaie de raisonner ne paraît pas crédible face aux barbares face aux et ben allons y nous si on va se mettre à votre niveau tu vois vous la voulez tes petits les petits doigts retardés ouais 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 bah vas-y viens maintenant ça va être comment sur un moment sur isère finir dans des dans des buissons à wall et c'est des mecs des mosquées et qui vont vous sauver incroyable sachant qu'on ne sait rien sur sur cette situation on ne rien on sait rien c'est c'est un ouf c'est pas un ouf c'est quelqu'un comme ça moi je répète c'est normal parce que les sanctions ne sont pas dissuasives je les ils sont condamnés je ça oui ne venez pas me dire en commentaire s'il a pris la perpétuité oui mais les maintenant ça c'est la moindre des choses mais il faut que ça soit dissuasif pour les autres qu'est ce qu'on peut faire pour qu'une personne se dise non non je tu vois par exemple regarder dans les pays certains pays du golfe moyen-orient amuse vous avez déjà vu ces vidéos de il laisse tomber derrière lui et son porte monnaie pour voir comment vont réagir les gens en fonction des pays il ya certains pays bon en france mais dans certains pays vous avez vu ramasse le porte le portefeuille et monsieur monsieur et il lui passe dans les pays du moyen-orient jamais ils font ça vous n'avez pas remarqué qu'est ce qu'ils font ils voient le portefeuille ils ne le touchent pas ils courent le monsieur ton portefeuille ton portefeuille pourquoi votre avis parce que si ils osent ramasser le portefeuille avec la bonne intention d'aller lui rendre ils auraient peur que l'autre se retourne et se dise oh tu m'as fait les poches là ils ont peur alors c'est pas aussi simple que ça mais évidemment mais tu vois c'est pour ça qu'ils touchent pas ces affaires ils touchent pas c'est rentré dans la tête c'est faut pas toucher les affaires des autres donc ce que je veux dire par là c'est que l'ascension est tellement alors j'allais dire disproportionné non parce que moi les justes pour moi mais que c'est dissuasif et ben c'est ce qu'il faut tu veux t'amuser à vilipender des honnêtes citoyens des citoyens tout court pas de souci pas de souci vous allez me faire la peine capitale vous allez m'injecter une substance et je vais m'envoler dans non 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 tu vas rester très longtemps vie mon pote ah bon ah oui et et croyez moi que tu filmes et que tu montres aux gens et tu verras que ça il y aura plus ça donc voilà et pour et pour comme on appelle ça pour sourcer mon propos j'aimerais vous montrer des petites vidéos jonathan daval jugé pour dénonciation calomnieuse retour sur cette affaire sur médiatiser il faut savoir que jonathan daval avait fait du avait vilipender sa femme peu importe les raisons il avait vilipendé sa femme à ce moment là il avait pleuré 1 il avait pleuré il avait dit qu'il avait rien à voir dans cette histoire que c'était peut-être certainement voilà je sais pas et c'était voilà en finale c'est ça il s'avérait lui n'empêche désolé un désolé pour certains oui oui parce que souvent on vous le répète c'est les proches qui font les dégâts souvent c'est l'entourage proche écoutez ça déjà on va contextualiser cette affaire là pour comprendre pourquoi en france il ya un appel à la violence accusé son beau frère grégory gay d'avoir étranglé alexia lors d'une crise d'hystérie et après d'avoir en quelque sorte our dit un complot familial voilà il s'était rétro c'est à dire que aussi entre ceux qui ne s'en souviennent pas il avait pleuré elle est où en fait c'était lui la responsable et même quand ils l'ont pécho il a il a dit non non c'est le beau frère non c'est son frère c'est il a accusé tout le monde c'est un truc de malade c'est à dire que sans la dignité vraiment ils n'en ont pas ces gens là ils n'en ont pas air qu'ils ont craché sur la victime ils ont craché sur la famille des sans pitié et et là nous avons la mère de jonathan daval qui sur tpmp bien évidemment qu'il faut pas la sanctionner quoi que quoi que parce que ça c'est aux enquêteurs de faire le travail bon apparemment y'a rien mais comment tu as indiqué ton enfant tu as une responsabilité pour moi donc s'il s'avère que aucun élément le laisse indiquer que bon c'est pas grave mais si des éléments pour moi il faudrait condamner bref ça vient ça fait un livre ça s'exprime ça veut de la norioté ça nous explique que jonathan daval c'est un être humain qu'il a une sensibilité et que il paye c'est incroyable quoi l'audace tracté six mois plus tard mais grégory gay et sa famille estime qu'il ya un préjudice donc ils ont attaqué en dénonciation calomnieuse et le parquet comme on l'a vu a requis la relaxe en disant que une personne poursuivie a le droit de pouvoir mentir lors de l'instruction voilà donc c'est vrai que ça suscite beaucoup de polémiques et on a l'impression que cette affaire ne cesse de rebondir incroyable c'est c'est juste fou le c'est relaxé imaginez vous un c'est à dire que comprenez vous bien là surtout pour les les fanny surtout pour toi comprenez bien que dans une affaire le 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 mec il a il a fait ce qu'il a fait à sa femme et on nous explique et laisser d'accuser tout le monde et on nous explique que le mec a le droit de mentir c'est pas grave voilà c'est bien joué de sa part non je suis désolé pour moi c'est comme aux états unis c'est à dire que du moment où tu mens c'est une circonstance aggravante moi quelqu'un tu as commis un crime etc et que tu viens et que tu te dénonce directement ça doit être mis à ta tu vois à ton crédit donc voilà incroyable là on n'entend pas certains là qui te enfin bref je vais je vais continuer donc ça c'est la mère de jonathan daval ça c'est la mère de jonathan daval c'est c'est juste fou martin henry merci d'être là vous êtes la mère de jonathan daval je rappelle le livre moi maman de jonathan avec la collaboration de plana radenovitch cette affaire de dénonciation calomius vous dites que c'est de votre faute pour moi maman de jonathan daval oui là le petit frère de jonathan daval au ski je le sais c'est indécent là ce qu'elle fait c'est on est on est alors vous me dites en commentaire parce que il ya débat il ya débat dites moi si vous considérez que votre fille votre soeur etc se fait vilipender par son mari il ment il accuse tout le monde et on se rend compte que c'est lui et vous apprenez que sa mère au mec vous fait un livre pour faire du pognon moi mère de jonathan daval je prépare des goodies et fait attention je te fais une dabal avec des t-shirts franchement honnêtement vous trouvez ça acceptable ou pas est ce que je vous pose une autre question est ce que c'est c'est pour vous ce genre de ouf c'est dissuasif là ce qu'ils vivent là est ce que c'est dissuasif parce que c'est pas finir il a rencontré l'amour en prison il est bien machin oh oh on a oublié c'est quoi le délire c'est comme l'affaire maïlis celui qui a fait du mal à maïlis avec ça il l'a éliminé avec ça il l'a vilipendé c'est horrible une petite gamine de huit ans il est il est père de famille parce qu'on lui ramène des femmes tous les week-ends on lui paye une maison un ub un comment on appelle ça un airbnb pour qu'il aille se s'amuser avec des meufs quel pays c'est la france quel pays bon allez je continue sinon je vais pourquoi parce que je voulais pas admettre que c'était lui le meurtrier donc à chaque fois qu'il m'en parlait je dis non c'est pas possible c'est peut-être toi c'était dans mes enfants c'est le plus calme donc il a inventé il a inventé ça qu'il n'aurait pas dit attends qu'est ce qu'elle vient de dire là complicité tu l'a incité à mentir je m'y connais pas en droit mais euh eh oh l'avocat de de la famille de d'alexia vous pouvez pas regarder si ça c'est pas un peu faut regarder un petit peu voir si on peut attaquer ou pas du c'est un mensonge mais c'était pour me faire plaisir en quelque part à moi parce que quand il m'a dit ça j'ai dit toi j'avais raison c'est pas toi c'est de ma faute vous vous trouvez pour quand vous allez voir votre fils lui dit quoi ben on parle de tout de ce qui se passe dehors les personnes qu'on a vues comment on va dans la famille vous essayez de parler d'autre chose quoi voilà de tout et de rien vous c'est quoi les mots vous euh je suis désolé mais c'est quand même fou que ça me paraît dingue quoi c'est à dire que autant enfin tu sais c'est là où tu vois le modèle russe ou le modèle même dans tous les autres pays où ça serait la peine capitale vous avez pu voir la vietnamienne qui avait détourné plusieurs milliards d'euros au vietnam et qui a été condamnée à la peine capitale en france on a la même cas mais il s'appelle marco mouli et il passe où sur tpmp cette grande star et il dîne avec les gens ça fait du netflix ça fait du machin etc vous voyez le le la véritable problématique en france c'est fou mais encore une fois je vous pose une question vous êtes les parents de la victime vous voyez que le mec a refait sa vie il a trouvé l'amour en zonzon il joue à la playstation que la mère elle en fait le buzz qu'elle en fait un livre tout ça comment vous réagissez comment vous réagissez je voilà là je parle pour ceux qui sont non mais faut être doux etc alors il retourne devant la justice à l'initiative de la famille d'alexia savoir que le procureur de la république de vezoul avait refusé de faire ce procès le juge d'instruction de vezoul avait dit moi non plus parce qu'il me semble qu'il ya un problème de droit la famille d'alexia a voulu malgré tout que ce procès se tienne on s'en serait passé donc le procès s'est tenu parce que ils ont délivré une citation directe à comparer de porte jonathan daval il a accepté de comparer peut-être il était présent d'ailleurs au moment de ce procès effectivement il ya eu un débat de droit vous avez raison gilles verdès exclusivement en droit nous avons communiqué des écritures avec metz patafora bien avant le procès en disant attention le droit de mentir est un droit consacré notamment par des arrêts de la cour européenne des droits de l'homme et par des arrêts de la cour de cassation il n'y a pas d'infraction ça va être la relaxe le procureur de la république a dit vous avez raison je demande la relaxe ça a choqué moralement un certain nombre de personnes il faut savoir qu'en droit cette relaxe est parfaitement justifiée entre le droit et la morale aujourd'hui ce qui dirige nos rapports alors encore une fois il nous modifie des lois pour interdire des abaya des robes par contre le on apprend qu'on a le droit de mentir mais comment vous voulez qu'on s'en prive comment vous voulez qu'on s'en prive pareil là c'est la même chose quand il y a une affaire et que tu mens par exemple s'il s'avère qu'on trouve que tu es le responsable et bien tu dois être sanctionné mais si tu as menti c'est à dire que tu ne t'es pas dénoncé immédiatement c'est circonstance aggravantes là on nous explique que non tu as le droit de mentir donc pourquoi s'en priver il faut mentir de ce que je retiens c'est les gars faut mentir jusqu'au bout puis s'il te pécho il te pécho c'est pas grave c'est ça moi que je retiens or et j'ai entendu le débat que vous aviez tout à l'heure heureusement que c'est pas la morale c'est le droit et c'est la loi même si parfois la loi peut choquer je l'ai dit la loi est dure mais c'est la loi c'est de l'ex dur à l'ex est-ce que cette peine peut s'additionner à ses 25 ans de prison ? il n'y aura pas de peine Cyril d'accord puisqu'à partir du moment où il est relaxé ça veut dire qu'il n'est pas déclaré coupable et non déclaré coupable il ne peut pas y avoir de sanctions il ne peut pas y avoir de peine par contre il a reconnu que moralement ce qu'il avait fait n'était pas acceptable et il a présenté de nouveau même si on sait que ça ne changera rien ses excuses auprès de la famille en disant c'est la dernière fois que vous me voyez moi je vous le dis aussi parce que j'ai bien aimé votre introduction c'est l'avant dernière fois que vous m'entendez parler de l'affaire Daval j'en parlerai au moment où la décision sera définitive et après je ne parlerai plus jamais de l'affaire Daval j'ai tout dit c'est ce qu'a dit Jonathan Daval et ça suffit merci monsieur l'avocat de ne plus en parler parce que franchement c'est indécent écoutez ce qu'elle dit la mère de Jonathan Daval et justement ça on en a beaucoup discuté il y en a que ça peut choquer il y a des débats à savoir est-ce que ces gens là sont des monstres ou non en fait il n'y a pas à poser cette question là il n'y a pas à se poser cette question là vous avez dit qu'il était devenu ami avec Guy Georges oui c'est dans mon livre je sais il y a beaucoup de gens qui ont été choqués c'est un être humain pour moi c'est un être humain comme un autre d'accord voilà pour moi c'est un être humain comme un autre la majeure partie des êtres humains n'attaquent pas des jeunes demoiselles c'est quoi il y a eu plusieurs plusieurs personnes qui a éliminé beaucoup d'êtres humains qui a fait beaucoup de mal autour de lui et donc nous avons une romance une romance voilà entre Guy Georges et Jonathan Daval non mais attendez là vraiment c'est insupportable pour la famille des victimes et là là c'est indécent parce qu'elle est en train de nous dire oui mais c'est un être humain etc faut pas déconner vraiment le modèle français je suis désolé il est à venir oui mais en prison vous voulez qu'il parle à qui il parle à d'autres personnes aussi sinon il parle aux quatre murs de sa cellule qui était chaud ouais mais qu'est-ce que vous voulez c'est vous vous l'avez mis en maison vous l'avez mis en prison il peut même pas sortir il peut même pas sortir il peut même pas aller au McDo quand il a envie d'aller au McDo ouais bah c'est le principe de la prison tu vois moi j'ai pas commis d'acte délictuel je peux me rendre à McDo mais je ne commanderai pas au McDo parce que je boycotte pas oublié faut boycotter mais c'est comme ça t'as des droits et des devoirs bien évidemment ton fils est une vulgaire bip de bip bip t'as de la chance que je suis pas président sinon bip 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 tu vois et ça se plaint oui c'est tout à fait normal c'est à dire que ça réclame des droits ça réclame des droits elle crache à notre visage vraiment et après on nous explique que Poutine je suis choqué par cette déclaration Raymond Géraldine moi je suis choqué partout donc je suis pas à la hauteur de ce débat donc je passe mon tour en fait moi je suis choqué par en fait moi je vous entends vous êtes extrêmement brillant pardonnez-moi vous êtes très brillant exactement merci Géraldine merci machin là effectivement on sent que ça vient du coeur mais oui je suis choqué partout il n'y a rien qui va dans cette affaire là vous nous expliquez le droit et j'entends et moi j'arrive pas à me placer au niveau du droit j'y arrive pas intellectuellement je comprends j'y arrive pas je me mets au niveau de l'émotion de la morale donc en fait je suis limitée intellectuellement pour y arriver pour faire un pas vers vous par rapport à ce que vous m'expliquez et j'entends la relaxe déjà je trouve que la loi elle est incroyablement injuste je trouve que quand on dit femme sur quelqu'un je trouve que c'est incroyable que voilà on ait le droit de le faire à partir du moment où on est éventuellement coupa pour se protéger je trouve que c'est incroyable le droit de mentir le droit de mentir en fait je suis complètement larguée dans tout ce que vous me dites mais voilà donc c'est pour ça moi je passe mon tour parce que je suis pas au niveau et je trouve que tout est indécent voilà c'est vrai tout est indécent bref donc tout ça pour vous montrer pourquoi ces gens là auraient peur pourquoi ces gens là auraient peur d'éliminer des gens faire des yols par exemple pourquoi on a un père de famille qui a abusé de sa fille 340 fois je sais pas quoi il a pris 2 ans avec sursis machin mais pourquoi vous voulez qu'ils se privent pourquoi vous voulez qu'ils se privent regardez les hommes politiques ça tape des millions ça détourne de l'argent etc ils ont rien pourquoi vous voulez qu'ils se privent c'est pour ça que je vous dis laissez moi président pendant un an je vous règle le problème je vous fais un âge d'or un âge d'or voilà et maintenant je vais voir les débats en commentaire certains qui vont me dire oui mais bon il va payer sa peine non 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 sa sanction sa peine sa condamnation il va la payer toute sa vie et encore que c'est bien léger donc mais bon faites ce que vous voulez vous étonnez pas qu'il y en a qui récidivent et ainsi de suite c'est incroyable en tout cas voilà je suis curieux de voir les avis quand même prenez soin de vous c'était Samir Refait Lactu pour la scène post-générique j'aimerais juste poser une question aux gens parce que je me tâte je laisse pousser les cheveux ou pas alors moi j'ai les cheveux qui poussent très vite je sais c'est hors sujet par rapport au débat d'aujourd'hui mais j'ai les cheveux qui poussent très vite pour ceux qui m'ont connu au début de ma chaîne j'avais les cheveux jusqu'ici je faisais du queue de cheval etc à votre avis je coupe ou pas je laisse pousser ou pas c'est gênant aussi à s'occuper bon c'est vrai donc j'attends le retour des demoiselles prenez soin de vous à s'occuper